Mon nom est Josée Plamondon, je suis la co-organisatrice de ce colloque. C'est intéressant de pouvoir avoir un colloque sur le web sémantique à l'ACFAS il y a à peu près temps, parce qu'il y a énormément ce que j'appelle le web des données. Il y a beaucoup de choses qui se passent un peu partout dans le monde, dans énormément de secteurs, et je crois qu'on risque de passer, mais ça n'arrivera pas probablement, j'espère, mais on risque de passer à côté de quelque chose. Comme disait, lorsqu'on se questionnait sur le fameux plan numérique pour le Québec, on se disait « on a un train de retard », mais il y a quelqu'un qui m'a répondu « non, le train n'est même pas sorti, il est encore en gare ». Alors j'espère qu'il va sortir. Je suis diplômée en bibliothéconomie et sciences d'information, mais évidemment, ma formation date d'avant Internet. On faisait de la téléréférence à l'époque et on transmettait en bode. Alors, pour voir aujourd'hui, pour beaucoup de gens, bode ne veut rien dire, mais c'était la vitesse de transmission. Ce qui, curieusement, n'a pas beaucoup changé, en fait, si on fait un accepte de la technologie, on travaille toujours beaucoup avec des bases de données relationnelles et l'information est nécessairement toujours un peu quelque chose d'occulte, un peu obscur pour les gens qui ne sont pas dans les domaines de l'informatique en général. Donc, mon propos aujourd'hui, c'était de pouvoir revenir sur des mandats, parce que je suis consultante, je fais beaucoup d'analyses de systèmes d'information et je m'occupe de problèmes d'interopérabilité et de gouvernance autour des données. Et j'ai des fois, plus généralement, des systèmes d'information qui sont des systèmes informatiques et des systèmes humains. J'ai terminé un mandat auprès de la Sodec qui s'interrogeait justement, qui se demandait c'est quoi toujours cette donnée, ce web de la donnée, qu'est-ce qui se passe? On entend parler des choses en Europe, on voit la Bibliothèque nationale de France qui fait du web sémantique. Pourquoi toute cette excitation autour de ça? Et donc, en travaillant avec eux sur une façon de leur présenter qu'est-ce que la donnée, j'ai compris une chose, c'est qu'on ne sait pas ce qu'est la donnée. On parle de big data, on parle de données, et on a même des projets dans le plan culturel numérique qui font référence au web sémantique, mais on ne sait pas ce qu'est la donnée en général. Et en travaillant sur cette façon de la présenter, en voyant à quel point on comprend lorsqu'on parle d'information, j'ai commencé à rédiger et j'ai déposé un mémoire pour le renouvellement de la politique culturelle dans un contexte numérique. Et en relisant mon mémoire avec d'autres personnes du côté du ministère de la Culture, il y en a qui m'ont dit, mais en fait, ce n'est pas juste la politique culturelle. La donnée, c'est l'ensemble des activités au Québec. Un plan ou une stratégie numérique devrait commencer par la donnée, parce que c'est la nouvelle valeur, c'est la valeur de cette économie numérique. C'est le, comme tout le monde disait, c'est le pétrole qui est dans le pipeline de nos grands systèmes. Donc, mon introduction, la façon de commencer, ce n'est pas l'introduction de cette conférence, c'est bientôt fini d'ailleurs, rassurez-vous, mais la façon pour moi de parler d'abord de la donnée, c'est de dire aux gens que le numérique, c'est ça, c'est de la donnée. Pour bien des gens, le numérique, c'est de la technologie. Non, j'ai dit, c'est un fichier numérique, c'est un fichier de données. C'est-à-dire, ce sont des données qui me permettent de reproduire ou de donner de l'information ou de reproduire, que ce soit une image ou un texte, peu importe. Que la donnée, c'est de l'information et non pas de la technologie, parce que dès qu'on parle de données et qu'on ne prend pas le temps de dire, je vais vous parler de l'information, on m'envoie des gens, des directions, des technologies, alors que je m'adresse aux gens qui sont soit des experts, je veux m'adresser aux gens qui sont des experts contenus, ou des gens qui sont en décision, dans des postes décisionnels, pour des raisons soit d'affaires ou soit au niveau des systèmes gouvernementaux. Alors, on revient sur l'information et je me rends compte qu'il n'y a pas de culture de la donnée. C'est-à-dire qu'on ne voit pas pourquoi on s'occuperait de la donnée, pourquoi on se tournerait du côté du web sémantique et on prendrait autant de temps pour transformer des ensembles de données sémantisées. On se dit, mais c'est comme migrer d'une base de données à une autre. Pas vraiment, c'est autre chose. Donc, il faut, je pense, développer ce genre de culture-là si on veut rentrer dans une autre économie et si on veut comprendre, comme je disais, pourquoi certaines grandes plateformes, certains géants technologiques sont aussi puissants, sont au-dessus généralement des lois ou sont au-dessus des modèles qu'on utilise généralement. Alors, il faut comprendre aussi pourquoi il faut publier dans le web des données. En général, et ça, ce n'est pas juste pour la culture, c'est une autorité éditoriale sur nos contenus, quels que soient les types de contenus, c'est-à-dire qu'on sait d'où viennent, on peut avoir d'où viennent ces données-là et qu'elles ont probablement, elles sont plus fiables ou plus vérifiables que des données qui viennent peut-être de sources qu'on ne peut pas identifier ou dont on n'est pas certain. Il y a une stratégie, et ça, c'est remarquable parce que toutes les stratégies, la plupart des stratégies numériques qui font référence à la donnée, sont en général, ils sont issus des ministères ou sont issus de la culture, c'est du domaine culturel. C'est la culture, en ce moment, qui a une grande avance sur n'importe quel autre secteur d'activité. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens dans le domaine pharmaceutique, on a beaucoup de travaux autour du web sémantique ou autour de l'exploitation de la donnée, mais la culture, c'est ce qui pousse généralement, et c'est généralement le vaisseau amiral de l'expérimentation du web des données, notamment en Europe, également dans des pays du Commonwealth, comme la Nouvelle-Zélande et l'Australie. C'est une stratégie de présence numérique d'influence déclarée, affirmée. Oui, l'Angleterre, la France disent, on est dans le web des données parce que grâce à ça, il y a une corrélation entre notre image d'innovateur, notre image d'économie numérique et des contacts avec les délégations et les missions économiques à l'étranger. C'est une position pour nous, bon, c'était dans la culture, quand la culture est dans le web numérique, excusez-moi, dans le web des données, c'est un positionnement dans l'économie numérique, mais ça peut être n'importe quel, en principe, ça devrait être aussi le ministère de l'économie ou de l'industrie, mais également, il y a tout le volet de la transmission des savoirs. Je ne vous relierai pas tout ça, mais la transition numérique, si on attend, on va toujours se demander, parce que si on ne joue pas dans le web des données, si on n'essaie pas de comprendre ce qui fait la puissance des plateformes ou des précurseurs, on ne comprend pas. On ne fait qu'adopter des innovations technologiques sans comprendre les modèles qui sont en arrière et sans comprendre où se déplace la captation de valeur, sans comprendre que les contenus ont beaucoup moins de valeur sur la plupart des plateformes que les transactions et que les données qui sont générées à partir des contenus. Donc, il faut générer beaucoup de métadonnées sur nos contenus. Plus nos métadonnées sont riches, plus on peut développer des modèles d'affaires, par exemple, la dynamique de prix sur certains modèles comme le modèle d'Amazon, ou plus on peut développer d'offres de services différentes, mais plus on va générer de données intéressantes pour mesurer ce qu'on produit. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça que se développent des modèles d'affaires qui sont basés en tierce partie sur des données que je transforme, que vous avez captées, que je transforme, avec lesquelles je produis une information et que je vous revends le rapport qui va avec. Ça, il y a des industries qui font énormément de profit avec ça. Et je ne vois pas pourquoi, au Québec, on produirait juste des contenus et on laisserait les autres capter la valeur des données. Si on ne développe pas les compétences et l'expertise requises pour opérer ces transformations-là, parce que là, c'est le problème. On ne fait pas du web sémantique en trois heures après avoir suivi un MOOC en ligne. Oui, c'est vrai. Et on a besoin aussi des gens des sciences d'information parce que le web sémantique, c'est de la technologie, de l'information, mais c'est aussi de l'information. Ce sont des modèles qu'il faut comprendre. Et donc, les gens qui ont la méthodologie et qui ont la formation pour comprendre comment organiser, pour comprendre, décrypter les modèles de représentation que sont soit des modèles de métadonnées ou comprendre des vocabulaires, des thésauruses, ils sont là. Il faut juste aller les sortir, comme je disais, sortez-les des bibliothèques, envoyez-les dans les projets numériques. Donc, voilà. Alors, je termine avec cette phrase, évidemment, sortie d'une entrevue. Tim Berners-Lee, en fait, le web était à Montréal il y a quelques semaines lors du congrès du World Wide Web. Il n'y a pas eu beaucoup de politiciens. Ça, je trouve ça très dommage. Le monde était là. Beaucoup de fondateurs et toujours des gens qui font le web, ils sont. Et quand on dit, quand Tim Berners-Lee dit, tu peux produire de l'excellent contenu, mais s'il ne fait pas partie du web, il ne fait pas partie du discours universel, ça dit beaucoup de choses. Lorsque j'ai terminé ma présentation à la Sodec, Monique Simard a vu ça, puis elle a dit, ça, là, c'est pour retenir ça. Parce qu'évidemment, la Sodec, c'est les industries culturelles. Mais il n'y a pas que la mission économique, l'objectif économique qui est derrière ça. Il y a la mission d'exister, d'être là, d'être présent, mais de surtout pouvoir créer de la valeur qui est redistribuée. Et ne pas, et pour moi, c'est le mot de la fin, c'est ne pas être juste des fournisseurs, ne pas être juste les clients, mais d'être des bâtisseurs d'une économie numérique. Parce que le problème, c'est que ça avance tellement vite que plus on laisse les trains passer, plus ça devient difficile de construire notre propre locomotive. On est trop tenté de monter dans les trains qui existent déjà parce que c'est tellement facile. Mais là, on passe à ce moment, il y a un risque de tomber dans ce que j'appelle le tiers monde de ces économies numériques où on n'a plus que des clients ou des utilisateurs. Voilà.